les petits loups aujourd'hui les petits conseils pour imprimer du filament asa pour avoir des pièces très résistantes premier conseil il faut avoir une imprimante 3d fermée ce qui est le cas ici de notre créality k1 max et nous on a choisi du filament de la marque capifil 3d du asa naturel en vente sur le site de lv3d bien sûr le conseil c'est une chambre d'impression qui est fermée vous avez vu que l'imprimante elle est fermée l'asa s'imprime à minimum 45 degrés celsius dans la chambre d'impression toujours bien suivre les recommandations du fabricant température 260 degrés celsius vitesse 50 mm secondes et température du plateau entre 80 et 100 degrés voilà l'impression 3d sur du asa âge du filament asa c'est que c'est vraiment très 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 résistant pour faire de la pièce technique ça c'est plutôt sympathique et c'est la pièce refroidir avant de faire le décollage de prix je vous rappelle que le four était à 45 degrés celsius donc c'est comme dans un four normal c'est un peu chaud quoi faut faire attention voilà l'impression 3d est finie et en termes de résistance et ben je vous promets que c'est hyper costaud quoi voilà l'asa on peut carrément on peut on peut rien faire quoi c'est vraiment c'est hyper hyper costaud en termes de résistance voilà petite impression 3d pour un client réalisé ici chez lv3d